... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Mardi soir à l'escure, Bordeaux battait le Slavia de Prague et se qualifiait pour la finale de la Coupe de l'UEFA. Hier soir à Nantes, Nantes battait la Juventus mais devait laisser sa place aux Italiens pour la finale de la Ligue des Champions. Et ce soir, c'est le troisième volet du triptyque assez exceptionnel des clubs français. Le Paris Saint-Germain en demi-finale retour de la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe accueille le Deportivo, la Corogne, avec un but d'avance. Grâce à ce but, Jean-Michel, marqué au match allé par Yuri Jurkaev. On est au stade Riasor, il n'est pas en fin de match. Yuri Jurkaev vient d'entrer en match. Et d'une frappe extraordinaire du coup de pied, il trempe Liano et permet donc au Paris Saint-Germain de marquer ce but si important à l'extérieur. Mais comme on le dit, un but d'avance c'est bien mais rien n'est fait. Il faut confirmer aujourd'hui au Parc des Princes pour se retrouver le 8 mai à Bruxelles au stade du Roi Baudouin où s'est disputé le dernier Belgique-France pour la finale contre où le Feyenoord de Rotterdam où le Rapide devienne. C'est une équipe assez surprenante que John Toschak a préparée. Jean-Michel va nous expliquer tout ça. Oui, elle est surprenante également du côté du Paris Saint-Germain. L'équipe de Luis Fernandez puisqu'on va sans doute jouer à trois défenseurs Colter, Elgoty et Roche à milieu de terrain fourni. Et vous voyez qu'il n'y a ni Ray, ni Demi Valdez, ni José Cobos. Dans cette équipe, ces trois hommes, plus Francis Liasser et Richard Dutuel seront sur le banc de touche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est au milieu de terrain que Luis Fernandez pense gagner la bataille. Il y a beaucoup de monde fournié. Bravo, Guérin, Durkheim au milieu du terrain auquel on peut ajouter Paul Le Gouen. Vous l'avez dit, alors que l'on va voir sans doute le banc des remplaçants dont on parlait, Deli Valdez et Ray sont là, prêts à venir donner un coup de main à leurs coéquipiers. Du côté du Deportivo La Coruña, et bien John Toschak a dû faire face aux absences de Fran, de Djukic, de Marosylva, de Nando, à la suspension de David. Il a écarté Villaroya. C'est donc John Toschak qui est bien sûr ici à gauche. Le Gallois, ancien joueur du Liverpool, il a composé une équipe assez mixte où il y a beaucoup de jeunes. Mais attention, il y a des hommes de talent, notamment dans l'attaque, avec le capitaine Donato et les trois hommes que sont Mahaline, Ratchenko et Bebeto. C'est vraiment là que se situe le danger pour les Parisiens avec le 9, le 10 et le 11. Alors que sur le banc de touche, voilà Bebeto, sur le banc de touche, il y aura deux anciens joueurs du Barça et de... la Real Societade, c'est-à-dire Lopez-Recard et Begueristan et deux anciens du Real Madrid, Alcana et Martin Vazquez. Voilà, les joueurs sont rentrés au vestiaire après s'être échauffés longuement. Une page de pub et on revient au parc avec eux. A tout de suite. Une première ambiance au Parc des Princes à l'approche du coup d'envoi de cette demi-finale retour et l'échange des fagnons sous l'œil de l'arbitre italien M. Alfredo Trattalangue qui sera assisté de messieurs Sergio Giuccolini et Francesco Mercurio un trio d'arbitres venus d'Italie et vraiment un parc coloré bigaré. Les dirigeants du Paris Saint-Germain avaient bien fait les choses en disposant sur les 45 000 fauteuils de petites feuilles de papier de couleur que les spectateurs ont agité au moment de l'entrée des deux équipes sur le terrain. C'était très beau, très spectaculaire et cela donne un bon lancement à cette demi-finale de retour parce que Jean-Michel on ne peut s'empêcher de penser que le Paris Saint-Germain a connu des demi-finales dans le passé et qu'ils ne sont encore jamais réussis à les franchir. Oui, non seulement ils ne les ont pas réussis mais Michel Delisot disait ce matin qu'il n'avait jamais gagné un match des demi-finales le Paris Saint-Germain. Or il faut le croire puisqu'il est le président de ce club et qu'il l'avait pris alors que les Parisiens n'avaient justement pas disputé des demi-finales. Aujourd'hui, ils ont gagné un match et qui plus est à l'extérieur. C'était au stade Rien-Sort de la Corugna il y a 15 jours avec et grâce à cet homme de Jurid Jorkaeff entré en cours de match. John Toshak, l'entraîneur gallois du déporté pour la Corugna. La Corugna que l'on va retrouver avec son maillot de l'extérieur. Ils évoluent d'habitude en bleu et blanc les joueurs de la Galice mais aujourd'hui ils seront dans leur maillot et leur short rouge. Et c'est le Paris Saint-Germain lorsque la fumée se sera dissipée. Voilà qui est fait, qui a donné le coup d'envoi avec un premier ballon qui est allé vers la défense. On le fait circuler ce ballon de rail à Guérin, de Guérin à Roche, de Roche à Le Gouen vers Loco à intervention de Voro et tout de suite pression dans le camp des Galiciens avec Numa Numa aux prises avec Yemes. Long dégagement sur la tête de N'Goti Bravo Le Gouen avec Paul Le Gouen qui joue un petit peu sur Bonnard mais en défense centrale pour l'instant il ne prend pas de risque lui sur l'Aise de joie à 4 arrière. Ballon perdu par Vincent Guérin qui peut d'émotion mais tout de suite récupéré par les Parisiens par Loco Loco Luma Jorkaïf la passe était un petit peu forte et long dégagement à direction de Rachenko mais tête de N'Goti qui met en touche Rachenko très long très filiforme très rapide remise en jeu par Paco N'Goti qui était à la conquête de ce ballon à la lutte avec Vigueiro la touche sera parisienne Goletaire Bravo le Gouen le Gouen Emez avec une faute sur Loco et il est clair que les joueurs de la Corogne comptent essentiellement sur le tandem Rachenko Bebeto pour créer le danger Coup franc frappé par Bruno N'Goti cherche là-bas Numa il a carté du bras Rachenko le numéro 5 de la Corogne les ballons pour Voreau Voreau loin devant pas beaucoup de maillots rouges dans cette portion du terrain et pas de danger pour Bernard Lama Le Gouen Turcaef Roche et ça l'est bien sorti oui Bravo cherchez Fournier ballon toujours parisien récupéré par N'Goti à la tourbée du ballon Bravo récupération Rachenko au milieu de terrain et mésentente et ballon pour Djorkaef de l'autre côté il a vu mais il n'arrivera pas Donato Rersal Rhin interception bien jouée de N'Goti revenu tout près de la condition qui était la sienne lorsqu'il était l'inamovible défenseur Lionel la saison dernière Colétaire pour Loco dans les 16 mètres il est de dos il va falloir qu'il trouve un soutien il l'a trouvé derrière lui Fournier Numa avec Colter ballon perdu Bebeto mais il avait fait une faute de Colter oui Coufran jouait rapidement Manjarin et les Espagnols qui mettent bien du rythme dans cette rencontre sur les ballons d'un total c'était un peu haut on n'a pas pu le jouer ce ballon c'est un joueur du Racing Santander température à la fois douce avec un petit peu de fraîcheur température vraiment idéale pour une belle partie de football et c'est une demi-finale de Coupe d'Europe ne l'oublions pas Paul Le Gouen bien joué Loco bien revenu pour défendre ce ballon Paco et on a vu sur ce contrôle de la poitrine alors que le ballon avait été parfaitement donné il a contrôlé un reculant Loco et il s'est un petit peu échappé du ballon ce qui a profité à Paco Paco qui a donné derrière à Ribeira libéra Paco à nouveau pied gauche loin devant un ballon à destination de Manjarin pas de faute pas de faute bon joué bonne sortie de Coleta mais qui a perdu le ballon Donato qui remet il y a du hors-jeu dans l'air oui il y avait du hors-jeu dans l'air mais il y avait une déprence parisienne qui était totalement concentrée dans l'axe et qui avait là-bas oublié complètement Ratchenko attention de ne pas se laisser trop trop patiner par le ballon en tout cas Thierry je ne sais pas si c'est votre sentiment mais on a l'impression qu'il y a beaucoup de tension sur ce terrain et que les parisiens savent qu'il joue une grande grande carte ce soir et oui c'est sûr parce que c'est ce que je disais à l'instant demi-finale de coupe d'Europe c'est la dernière marche avant la finale et on l'a déjà manqué du côté parisien il ne faudrait pas la manquer une nouvelle fois de Gouen Fournier Gauthier Bernard Lama loin devant récupération au centre du terrain Ribera il faut faire que petite erreur de part et d'autre dans les contrôles et c'est dommage parce qu'il y a quelques ballons de contre intéressants à jouer comme ici par exemple nouvelle erreur attention Bebeto en pointe regardez la vitesse de Rachenko regardez la vitesse Rachenko sape le deuxième poteau je vous dis qu'il y a de la tension dans ce match et Colletère qui dégage en touche la balle est retombée sur la barre transversale de Bernard Lama et un ballon perdu bêtement milieu de terrain et là Maharin va déposer le ballon sur la transversale il y aura ensuite un sauvetage ce qui provoque cette touche et ce corner pour Donato le premier de la partie en faveur donc de l'équipe espagnole et grosse grosse chaleur grosse alerte sur le but de Bernard Lama et ce premier corner confirme ce que l'on disait qu'il y a beaucoup de nervosité beaucoup de tension cela est certainement dû à l'importance de l'enjeu en sachant que du côté de Paris Saint-Germain on a tout à perdre et du côté de la Corouille on a tout à gagner 10ème minute ce premier corner sorti de Lama qui est allé très loin dans ses 16 mètres à saisir ce ballon histoire de se rassurer un petit peu et de rassurer également ses partenaires alors que l'on revoit ici ce centre c'était mal piqué il ne la frappe pas trop Marharin il cherche le deuxième poteau et il a trouvé la transversale Jorkaev cherché Guérin et Ballon qui repart en direction de Ratchenko qui a changé de côté Lama N'Goti bravo et c'est ces derniers temps bravo qui a effectué donc sa rentrée Colleter Jorkaev on cherche sans trop trouver la solution en pointe la voilà la voilà avec Loco qui s'est retourné dans les 16 mètres qui met en retrait mais il n'y a pas de bleu dommage qui a surtout manqué un petit peu son contrôle Donato Donato Marharin sur le côté c'est Paco qui a remis au centre en direction de Bebeto qui va obtenir un coup franc en faveur du Deportivo Lacorogne et les défenseurs nombreux mais devant deux attaquants seulement ils sont en difficulté Donato il frappe très très fort Donato ou Vigueiro non ce sera Donato il va décaler certainement un peu le ballon Vigueiro pour Donato voilà elle est bien frappée mais elle est bien arrêtée par Bernard Lama très belle frappe du Brésilien naturalisé légèrement extérieur du pied mais il a fallu quand même qu'il se couche et qu'il reste bien appliqué là Bernard Lama Engoti très loin en direction de Numa Coletère talonnade Loco et frappe de Vincent Guérin mais qui s'envole au delà du filet même qui est derrière le but du gardien de but Francisco Liano et celui-ci va pouvoir dégager alors que l'on joue la treizième minute de la partie sans but toujours et sans ballon oui mais avec surtout une alerte très sérieuse sur le but de Bernard Lama d'un avertissement sans frais mais ça a légèrement légèrement refroidi l'ambiance ici au parc oui parce que quand ce ballon a rebondi sur la transversale il y en a beaucoup qui ont retenu leur souffle Liano sur la tête de Roche cet ascenseur et un nouveau couffant Donato Bebeto Rien contre pied Paco signé pour la remise pour la remise en jeu Loco ou bien accroché oui exact exact faute de Ribera M. Prentalangu n'a pas sorti le carton mais avertissement verbal Jorkaï Jorkaïf pas beaucoup de solutions pour le porteur du ballon N. Prentalangu Le tacle de Vigaeira a été sanctionné les parisiens qui ont du mal à récupérer le ballon même au milieu du terrain où pourtant ils sont très nombreux Le Gouen Guérin Jorkaïf Fournier Loco mis au sol toujours par Ribera qui est tout près tout près du carton Le franc qui va être frappé par Jury Tchurkaïf pas beaucoup de solutions dans l'axe il y a juste Loco heureusement qu'Alain Roche vient se glisser là-bas il a poussé et le ballon a filé a dépassé tout le monde Vorho et pas beaucoup d'alerte sur le but de Francisco Liano pour l'instant aucune Ribera qui a lancé ce ballon devant Rachenko était à l'affût mais c'est la tête de N. Gotti qui a donné ce ballon à la mât très loin vers Numa Lobé et récupération par Viqueiro Cherchez Bebeto Guirin il y a toujours un pied pour le moment on a du mal à assurer les passes alignées les passes successives alors que là Paco il a réussi bien joué Rachenko sur le côté signalé en jeu on a l'impression qu'en vivacité les Espagnols ont un petit avantage on a l'impression je ne sais pas que les Parisiens ont l'air d'avoir un peu peur enfin ils sont un petit moré on a plus que l'impression Thierry il faudrait quand même qu'il se libère Colletère Roche Le Gouen petite trouillette quoi ça va passer Le Gouen Jean-Caes Colletère Bravo Fournier Cherchez Numa mais ne l'a pas trouvé Donato Bien sûr le pied en avant de Daniel Bravo Le Tontochak qui a apparemment a bien préparé son coup même si ça ne passe pas très bien entre lui et les joueurs Donato Manjarin pour Alfredo mais ça va sortir Le Tontochak ancien l'entraîneur de la Real Sociedad et du Real Madrid Ballon qui arrive à N'Goti Quel choix va-t-il faire ? Trop profond Trop profond Parisien un peu statique qui n'arrive pas à déstabiliser la défense bien en place des Espagnols Alfredo Contré ballant un nouveau vers Voreau Rachenko Daniel Bravo Coleta Bien sauvé la touche Jorba KF Contré Elle sera bleue Présence pour l'instant les Espagnols dans les duels dans les contacts ils sont prêts du porteur du ballon c'est sans doute ce qui empêche les Parisiens de construire de développer leur jeu alors que l'on atteint la 19ème minute de jeu Jorba KF Fournier Récupération Viqueiro Jorba Alro Malin perdu le ballon Jorba KF Et on le repère aussi vite on n'explosait pas on a peur de venir aider le porteur du ballon de créer le surnombre pour l'instant on gère le minimum Viqueiro en devant vers Rakchenko Coleta ballon perdu Rakchenko attention Karin contre Jorba KF Paco directement sur Coleta Gorge Unoko et le ballon n'arriva pas on fait des longues passes mais elle n'arrive pas heureusement que là le redoublement entre Paco et Manfra Aline est arrivé dans les pieds de Le Gouen Roche Roche Guérin Voreau Voreau mais ils tentent les espagnols, ils provoquent ils sont entrés déjà plusieurs fois dans la surface de réparation du Paris Saint-Germain c'est aussi un signe ce que vient de réussir là Alfredo même s'il y a eu faute derrière et bien pour l'instant aucun joueur parisien ne l'a fait alors que l'on joue depuis 20 minutes et la tête de Ribeiro récupération Guérin bravo Fournier Loco Loco il est passé mais va avoir du mal Fournier Fournier aura autant de mal Anouma pour Guérin qui frappe Guérin mais à côté du cadre voilà la première mise en position à peu près sérieuse alors que les espagnols à tort demandaient une sortie de but auparavant sa frappe du pied gauche je crois était largement au dessus là elle est à côté et Voro qui relance pour la Corogne on libère Donato qui écarte Marmarin Alfredo Romes Rachenko Alfredo qui récupère ce ballon et les Vifas numéro 7 Donato il n'y a pas que lui c'est l'ensemble il n'y a rien de pire que des espagnols qui sont vifs et un petit peu euphoriques Guérin pour Giorcaef qui a voulu donner ouais cascade de faute dans la dernière de Nouma ce sera celle-là qui sera sanctionnée Nouma qui a fait faute sur Vigueiro qui est au sol pour l'instant au pied de l'arbitre italien monsieur Alfredo Trattalangue mais il se relève pas de problème le coup franc pour Donato 24ème minute on a dépassé donc le milieu de cette première période toujours pas de but et une équipe du Deportivo qui comme on pouvait s'y attendre fait mieux que se défendre Bakou attention il est passé devant Manjalin pas de faute bon retour très bon retour limite limite de Fournier Fournier voilà à gauche oui bien joué Nouma allez il faut frapper il a manqué le cadre il faut cadrer il faut cadrer oh là là il faut cadrer parce que ils étaient passés d'une situation très délicate les parisiens à une situation beaucoup plus favorable elle passe pas loin passe pas loin mais il n'y avait personne pour le gêner quand elle passe à côté du cadre elle n'a aucune chance de rentrer dans le but oui mais c'est une évidence mais il est bon de la rappeler oh oui il lui a signalé une faute il y a eu une faute parce qu'il était sorti il était sorti avec le ballon il s'est fait un peu mal aussi ça c'est comme le joueur de tennis qui met toujours ses balles au ras de la ligne mais du mauvais côté de la ligne tiens puisque je sais que vous en mourez d'envie la question minitel du jour Jean-Michel ces trois dernières années le PSG a éliminé un club espagnol en coupe d'Europe avant Barcelone en 95 les parisiens avaient sorti en 93 et en 94 l'Atletico de Madrid le Real Saragos ou le Real Madrid donc qui en 93 et 94 avait été battu par les parisiens l'Atletico de Madrid Real Saragos Real Madrid 36-15 code TF1 36-68-75-76 pour gagner les 10 000 francs et les cartes téléphoniques dédicacées comme d'habitude Djorka F de la tête là Paco quelle occasion quelle occasion pour toi qui vraiment avait quand même son temps c'est vrai il a voulu frapper en force Paco il a placé mais à l'endroit où il était il aurait attrapé le cadre là Thierry il y avait 9 chances sur 10 il faut qu'il marque ce but Rémez très dommage Alfredo Manjavine qui a récupéré Viquero Donato bien joué donné derrière à Rémez et il va même bénéficier d'un coup franc Donato Bebeto Viquero se fait subtiliser le ballon mais qui le récupère de donner dans la course de Bebeto mais trop profond heureusement pour Paris Saint-Germain qu'il y avait encore des espaces et Luis semble qu'il y a un problème et alors que l'on atteint même pas la demi-heure de jeu il a déjà demandé à Ray Adelie Valdez d'aller s'échauffer elle n'est pas sortie la balle récupérée par les joueurs espagnols Donato petit ballon pour Manjarin sur le côté Paco qui se heurte à Fournier Uma est venu défendre mais il y a eu une faute de Laurent Fournier Manjarin Le Gouen grand coup de tête Vauro qui remet attention Alain Roche le drapeau s'est levé mais attention à ce manque de concentration Alain Roche traînait un petit peu et en plus là Manjarin s'était infiltré alors il y avait l'arbitre là-bas de l'autre côté qui avait levé son drapeau mais on en connaît d'autres et qui l'aurait laissé dans les chaussettes Pascal Nouma ballant en profondeur pas de problème pour Liano qui pour l'instant n'a eu aucune parade à effectuer au cours de cette première demi-heure oui bien pris Vincent Guérin dans les pieds de Viqueiro se donner Diorcaev ça c'est bien fait pour Loco un poil trop tard un tout petit peu trop fort un poil un poil trop fort mais l'idée était bonne voilà deux très bonnes occasions pour les parisiens Viqueiro Donato ah oui maladresse pas content après Paco Donato alors que l'on va ici le ballon il lui pense là-bas mais ce ballon qui le fuit à Patrice Loco Guérin Colter Nouma ah il a récupéré ce ballon peut le donner c'était pour Loco mais ça ne lui est pas parvenu Donato Alfredo oh là là il est tout seul Viqueiro 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 Fournier heureusement il a pu sortir ce ballon bravo que de frayeur que d'émotion que d'émotion oui 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 beaucoup d'émotion dont on pourrait se passer avec un tout petit peu plus d'attention il a glissé Viqueiro il a glissé Viqueiro oui parce que comme à l'habitude la pelouse a été arrosée une heure et demie deux heures avant le coup d'envoi oui mais enfin ça c'est une spécialité de qui a été inventée par John Toschak à la Real Sociedad attention à l'accélération et on je crois oui par John Toschak dans le vieux stade d'Attochop parce que lui il ne mouillait pas la pelouse eh Thierry il lui rendait carrément le terrain parce qu'à l'époque avec l'équipe des Satroustegui Zamora et compagnie Alonso il était interdit de voir un adversaire debout à 30 mètres du but du gardien de but de la Real alors c'était plus des parties de Waterpolo que de football donc côté arrosage John Toschak sait de quoi il parle c'est comme à l'époque de Lucien Gamblin pas un debout à l'entrée des 16 mètres Paco tenu derrière Rivera Viqueiro Bebeto qui s'est remis dans le sens de la marche oulala ça a failli passer bravo Colter Alerain il faut qu'il se libère les parisiens il faut qu'ils aillent un petit peu créer le surnombre Georges parce qu'ainsi ils n'y arriveront pas ils perdront des ballons il est rentré dedans il a perdu le ballon Paco Viqueiro heureusement qu'il y a des maladresses du côté des Galiciens aussi parce que c'est vrai également que le jeu demande faute mais tout de même non ils ne sont pas vraiment vraiment rassurés les parisiens ils ne sont pas rassurants surtout l'essentiel l'essentiel c'est ceux qui se passent sur le terrain et c'est vrai qu'ils doivent tellement penser très fort à ce qui leur est arrivé les saisons précédentes que finalement ils ont du mal à gérer leur avance c'est bien qu'il soit tombé sur N'Goti dans cette lutte épaule contre épaule Guérin Guérin Le Gouen Roche attention l'orge il a bien fait de ne pas la donner cette balle Tchorkaef Bravo Fournier le voilà Bravo Vincent Guérin Ah non Le 1-2 Le 1-2 Oui mais il n'a pas pu le jouer récupération Colletère en déséquilibre Bien fait il a pu donner à Tchorkaef Bravo Fournier Tchorkaef Ah il n'a pas pu accompagner son ballon comme il le voulait c'est pas fini Ah si elle est sortie là Fournier va bénéficier de la remise en jeu Il a fait un contrôle de la poitrine qui aurait pu être sanctionné parce qu'il avait serré ses deux bras il avait presque contrôlé le ballon avec les deux bras on le reverra sans doute avec les images de François Charles Et malgré ce petit stratagème et bien le ballon n'est pas resté sur la poitrine de Tchorkaef Rivera pour son gardien Liano Oula Relance Oui Bien son banc de bouche Fournier pour effectuer la remise en jeu avec Tchorkaef N'Goti Paul Le Gouen Roche Le Gouen Ah là là il est gagné Attention Voilà Roche Mouma Bravo Allez à droite il y a de la place À droite il y a de la place Vers Fournier Et il n'est pas passé Il obtiendra la touche Le Gouen Le Gouen Le Gouen La tête de Paco Dégagement Long dégagement Viqueiro Ils sont battus un petit peu dans l'attaque du ballon Les Parisiens Un tout petit temps de retard Mais pas grand chose Bravo La touche pour les Parisiens Et vous aurez remarqué qu'ils font Comme ils sont plus présents sur le ballon Ils font moins de fautes que les Parisiens Roche avec le Gouen La menace Bebeto Roche Colter Ouh Il a perdu ce ballon Viqueiro Attention Il est seul Bebeto Il est seul dans l'axe Il a laissé filer Akurachenko Il peut rentrer dans les 16 mètres Mais qui sortait à Bravo Bonne défense des Parisiens là Il faut qu'ils y mettent vraiment tout leur coeur Ils sont un petit peu limite là Le Gouen Ils ont très bien défendu Gouen Bon ballon de contre Il est tout seul exentré sur le côté droit Et personne ne vient le soutenir Et là Viqueiro qui fait une faute inutile Mais personne ne vient le soutenir Car il avait perdu le ballon Vous voyez que le maire de Paris Et lui aussi un petit peu inquiet Et Tchorkaev qui a pris la droite de Viqueiro En pleine figure Voilà Ça va ça va Il y a eu des chaos Oui c'est pas Tyson Enfin ça fait pas de bien quand même Tiens pendant qu'il y a un petit arrêt de jeu Je voudrais vous signaler que le mardi 30 avril A 21h30 au Parc des Princes Il y aura un superbe match C'est la Super Coupe du Portugal Qui opposera le FC Porto Au Sporting du Portugal Alors évidemment Si vous êtes libre ce soir là Et si vous aimez le football Le parc sera coloré Un super Coupe du Portugal FC Porto Sporting Et un lever de rideau Qui opposera les Lusitanos de Saint-Maur Au club du Portugal Donc ce sera la fête vraiment Des équipes portugaises A l'occasion de cette soirée Qui aura lieu je vous le rappelle Le mardi 30 avril A 21h30 Un bon coup franc Oui et on a vu pendant que vous annonciez Cette Super Coupe Thierry Qu'il y avait sur le banc de touche Un petit peu de désappointement A la suite de la frappe De Numa qui avait frôlé la transversale Tiens On va prendre un carton Alfredo De cette détachée trop tôt du mur C'est le premier Et surtout de s'être approché Du ballon Avant la frappe Où il était bien Où il y a eu Paco Complètement chaos Sur cette frappe Guérin Et le jeu est arrêté Où Paco Il a pris le coup franc De Paul Le Gouen En plein dans l'estomac Et évidemment Ça ne fait pas du bien Peut-être à 9 mètres Oui il y avait un petit peu le coup de là Pour se protéger Mais c'est pas suffisant Allez On va remuer tout ça On va mettre en place Tout ce qu'il y a dans le buffet On va pouvoir poursuivre Le jeu normalement Devant se poursuivre 39 minutes 39ème minute Il reste 6 minutes avant l'habitant Par une balle à terre Et on n'est pas rassuré Ah oui De côté de Jean-Claude Dacier Etienne Moujotte Jean-Claude Dacier Michel Denizot Les visages étaient tendus Pas court Il a quand même Beaucoup de mal A récupérer Là je ne vais pas la terre Et je crois que L'Espagnol va la rendre Non Voilà Il va la mettre en douche Maintenant Il va la rendre Enfin c'est vrai que la partie se déroule Dans un très très bon état d'esprit Et la remise en jeu sera pour Laurent Fournier Vous voulez dire chevaleresque Chevaleresque exactement Il est revenu Paco 2-3 exercices pour retrouver la respiration C'est fait Sur KF Aïe 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 Le contre-pied Fournier Et le voilà Paco qui est à la contre-attaque Mais il n'a pas pu rattraper le ballon Très printanier Luis Fernandez Tout en beige Chemise bleue Très élégant Vincent Guérin C'est trop fort Trop puissant Et puis en plus Voreau est un petit peu écarté du bras loco Il n'avait aucune chance de récupérer ce ballon Voltaire Directement sur Voreau Remesse Super hors-jeu Alors là Voilà S'il joue leur jeu comme ça C'est beaucoup plus rassurant Tout le monde s'aligne sur le dernier défenseur Tout le monde s'aligne sur le dernier défenseur Très élancé Bonne technique Voreau Ratchenko A la lutte avec Alain Roche Alfredo Donato Oui voilà une faute encore Signée Vincent Guérin Sur Donato Et un coup franc qui va amener le danger Devant le but de Bernard Lama Bebeto va chercher la tête De Paco De Ratchenko Donato est également dans l'axe Oui les grands sont là Attention Paco Second poteau Paco Et bon arrêt de Bernard Lama Sur la tête de Borro Et il y avait encore danger Et derrière il y avait encore un rouge Vous le voyez apparaître là juste A la droite de votre écran Ils étaient tous montés sur ce coup franc Y compris les défenseurs Jorcaef Allez Fournier S'appliquer Facile 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 Pour Liano Francisco Liano Centre Pas suffisamment écarté Pas suffisamment retrait Roche Colter Contré Colter Avec Guérin Voreau Colter Numa Numa Très haut Alors que Voro Est au sol Sévère bataille pour la possession du ballon Ribera Rachenko devancé par Roche Et personne n'a réussi à mettre ce ballon au sol 44ème minute Il y a eu des arrêts de jeu Nouveau dégagement en touche d'Alain Roche Alfredo pour faire la remise en jeu Alfredo Il n'est pas sorti C'est un petit peu du postérieur Monsieur l'orbitre ne dit rien Numa Et Guérin Remonte le ballon Il a laissé l'avantage Numa Regardez comme ils sont déjà revenus Les joueurs de la Corogne Bien regroupés derrière Bravo Fournier Durkhaef Il n'est pas droit Oh la la c'est dommage Bien dommage ce coup froid Oui parce qu'il s'était ouvert le chemin Le chemin peut-être pas du but Mais en tout cas du centre Qu'est-ce qu'ils peuvent se dire là Ribera et Durkhaef Il estime qu'il n'a pas fait faute Le Buen est venu là pour mettre un petit peu de pression Il faut qu'il y ait du bleu devant le but C'est l'occasion ou jamais Ah oui juste avant la mi-temps ce serait une bonne idée Il est entré dans la surface de réparation Donc Raleigh n'est pas à 9 mètres 15 Voilà qui est fait Ribera et Durkhaef Ribera et Durkhaef Ribera et Durkhaef Alors qu'à mon chrono on joue les arrêts de jeu Vous voyez comme ça se bat Dans la surface de réparation Là il y a quand même Il faut qu'il se dépêche C'est le premier pour Paris Il faut qu'il se dépêche les parisiens Car on est au-delà du temps réglementaire Durkhaef c'est lui qui était le plus près du ballon C'est lui qui va le frapper Elle n'est pas trop près du but de Liano Voilà bien travaillé A la tête de Henne Gauthier Mais elle était derrière lui Un peu en déséquilibre Bruno Gauthier Qui va être bien Limité Notre défenseur central Edi Capron Alors il paraît que finalement Le but a été attribué à Edi Capron Oui oui Grâce aux images de François-Charles Bideau Comme quoi voyez-vous Lorsqu'on fait de belles images Ce qui est son cas Oui sauf bien Elles peuvent servir Alors c'est très bien pour Edi Capron Parce que pendant le match Quand il l'a marqué L'arbitre ne l'avait pas Ne l'avait pas validé Ne l'avait pas validé Ne l'avait pas validé Comme quoi Fournier Loco Et là ça fait déjà deux minutes de plus Ce que M. Trantalang a fait jouer Mais souvent les arbitres italiens Font jouer beaucoup plus de temps Parmi temps Si vous êtes un fervent téléspectateur De l'équipe du dimanche Vous pouvez vous en rendre compte Tous les dimanches Et voilà Le coup de sifflet final De cette première période 0-0 Entre le Paris Saint-Germain Et le Déportivo La Corogne Il reste 45 minutes Pour faire la décision On verra ça tout à l'heure Page de pub Ici le parc À vous Boulogne Sous notre camarade Christian Jean-Pierre Se trouve en compagnie Du maire de Paris M. Jean Tibéry M. le maire Bonsoir On a assisté Une première mi-temps Très indécise Même si cela est encore Un petit peu prématuré Quel bilan tirez-vous De la saison du PSG ? C'est une bonne saison Pour la quatrième fois Nous sommes Demi-finalistes de la Coupe Nous sommes Presque en tête Du championnat A un point On peut gagner le championnat Ça fait la cinquième saison Où le PSG Fait quelque chose de formidable Champion de France D'un cœur de la Coupe Nous sommes très satisfaits Alors justement Ce soir Paris Dispute sa quatrième Demi-finale de Coupe d'Europe C'est énorme Quel est l'avenir Des relations Entre la ville Et le club ? Ces relations sont fortes Nous avons signé Une convention Nous l'avons renouvelée Nous avons confiance Les résultats obtenus Sont conformes A nos ambitions Et nous sommes très satisfaits Alors on le voit Ce soir ici Il y a vraiment Une ambiance extraordinaire Dans ce Parc des Princes Est-ce que le PSG Ira jouer dans ce fameux Stade de France en 98 ? L'équipe du Paris SG L'équipe de Paris Ne peut jouer qu'au Parc des Princes Et dans la convention Cela a été indiqué L'équipe restera au Parc des Princes Et gagnera tout au Parc des Princes Alors qu'il faut-il faire De ce Stade de France Qui sera immense à Paris Faut-il créer une deuxième équipe Dans la capitale ? Une deuxième équipe De la région Île-de-France C'est une possibilité Je crois que c'est un stimulant Très bon Mais il faut que l'équipe du PSG Reste au Parc des Princes C'est l'équipe de Paris Merci M. Le Maire Je vous souhaite une excellente Seconde période Merci à Christian Jean-Pierre Le jeune papa Et merci à M. Le Maire Et regardez un petit peu Que ce qui se passe Sur le banc de Paris Saint-Germain La balle rebondit Sur la barre Et pendant ce temps-là Luis Fernandez Regardez-moi ça Il suit l'attaque Il suit l'attaque Là ça va bien Regardez bien Regardez bien Et ouh là là ça va mal C'est surtout des peurs Ouh ça va mal Ouh ça va pas bien Ça va pas bien Ouh là là Ouh là là Ouh Mamma mia C'est pas fou Ouh là 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 Ça va mal Ça va mal Ça va mal Ça c'est ce qui s'appelle Jean-Michel Vivre le match Vivre le match Pendant votre escapade Dans Saint-Etienne L'année dernière Vous étiez comme ça Je crois que tous les entraîneurs Peut-être Non il y a deux ans Et Thierry C'est vrai que le temps Se passe vite C'est vrai il y a deux ans Mais c'est vrai que les entraîneurs Vivent l'enfer sur le banc de touche Je n'étais pas entraîneur C'était Jacques Santini Bah tiens si vous avez Une équipe à entraîner Jacques Santini Est prêt à répondre À vos sollicitations Mais c'est vrai que c'est très dur Et que pour Luis Fernandez Comme pour l'ensemble du parc Je crois que l'image de Luis Reflète un petit peu L'ambiance qu'il y a ici au parc On voudrait voir les Parisiens Enflammer la rencontre On voudrait les voir conquérants Mais ils subissent un petit peu Ils font passer des frayeurs Ils ne sont pas tout à fait maîtres de leur jeu Ils savent comme on l'a dit en préambule Qu'ils jouent la carte la plus importante de la saison Et ceci explique sans doute cela Ils sont tendus On le sait à moins Ils ont 45 minutes pour se libérer Avec un ballon pour Colter Qui le prolonge de la tête Vers Bernard Lama Parc des Princes Très très bien rempli ce soir Pour cette demi-finale Ah mais les images de Luis C'était Oh là là Le pauvre Aïe Il doit laisser Il doit laisser quelque chose Au cours d'un match Luma Contré Jor KF Qui a pu donner à Loco Le petit contrôle Manqué Et dégagement de Donato Sur la tête de Le Gouen Colter Fémesse Donato Récupération Guérin Encore Donato Qui dégage Le plus loin possible Visiblement Les joueurs de Paris Ils vont essayer de porter le jeu Devant le but Du Deportivo La Corogne Le but défendu Par Francisco Liano Elle n'est pas sortie Non Elle est récupérée par Voro Cette balle Donato Change de côté Pour Paco Là-bas Que l'on a beaucoup vu En première période Défensivement Et offensivement Rachenko Ribera Donato Mais la balle est perdue Récupération Bravo Il y a de l'espace Pour Fournier Si elle ne sort pas Mais elle sort Elle a fusé un petit peu Sur le sol Liano Tranquillement Peu relancer Au pied Vers le numéro 5 Remesse Aïe 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 Et c'est en les faisant En les pressant Comme cela Qu'ils réussiront Ce même petit peu Le trouble C'est vrai qu'ils ont Je ne dirais pas Joué dans un fauteuil Les défenseurs Espagnols Mais ils n'ont pas été Vraiment remis Sous la pression Des parisiens Avec une faute Sur Vincent Guérin Et ce serait Sur les yeux de l'orbit Et ce serait bien De leur faire commettre Des fautes Ou en tout cas D'aller les provoquer Balle au pied Pour Se mettre un petit peu Le trouble Dans une équipe Qui est menée Sur des coups francs Il peut y avoir Danger Et qui est très sereine Allez Vous avez vu Quand un rush Était monté Oui mais les rouges Sont quand même Bien dans son ombre Oui puisqu'il n'y a Que Bebeto Qui est resté Dans le rond central C'est Donato Qui a sauvé ce ballon Récupération Durkhev Deuxième chance Ratchenko Essayait de dégager Et de voler Il n'y est pas parvenu Alors il préfère donner Derrière Ribeira Ce ballon qui ne sort pas Il ne sort pas Non mais Peut-être Fournier Va peut-être le récupérer Le contre est favorable Oh là 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 C'est pas vrai Il n'a pas tenté sa chance Oh là là Quel malheur Trois contre un Trois contre un Les parisiens C'était le moment idéal Alors qu'il Réussit le Et puis ça Et puis ça C'est un coup de contre Oh là 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 Au dessus de Borreau Le corner est un moindre mal Oui Le corner qui va être frappé Par Paul Le Gouen Et Louis aurait voulu Un petit peu plus de conviction Sur Sur cette action Parce qu'ils étaient A trois contre Devant Liano Prolongé Ah oui bien joué Diorcaev Bon réflexe Mais juste sur Liano Pas de problème C'est le premier tir cadré Quand même du Paris Saint-Germain Depuis le début de la partie Dirigeant Michel Oui Je pense que Aldana Côté espagnol Ne va pas tarder à rentrer Merci Christian Voro Change de côté Pour Paco Ribera Loin devant La tête droite De N'Goty Oui c'est bien joué Le contre a été Du côté Espagnol Touche pour Bruno N'Goty Vous avez vu que Paco A ramené le ballon A Laurent Fournier Fournier Ballon poursuivi Pour Nouma Il ne l'aura pas Ce ballon Il faut aller peut-être Au dressing Sur Liano On ne sait jamais Roche Colléter Ouf Il avait baissé la tête Il avait baissé la tête Et c'est pour ça Que monsieur L'arbitre du reste Il n'a pas sifflé Monharine Sur N'Goty Tiens debout N'Goty Talonnade Jorcaef Pour Guérin Il s'enfonce dans la défense Espagnol Fournier Contré Bravo Qui a récupéré ce ballon Pierre Qui est levé Et ça manque Vous avez vu Entre Laurent Fournier Et Vincent Grès Ça manque un petit peu De spontanéité Alors qu'ils avaient Un bon ballon Et que Aldana Adolfo Aldana Qui va remplacer Remes Non pas du tout Remes qui vient Prendre des conseils Il va remplacer Qui alors C'est le 7 Alfredo Qui sort Ballon pour Remes Non il n'avait pas Sifflé monsieur L'arbitre Alors on fait Rejouer le Coup franc Ribera Pour Donato N'Goti Aldana Qui a touché Son premier ballon Récupération Jorcaef Bon ballon de contre Pour les parisiens Pour Loco Et il ne l'aura pas Ce ballon Il a été déséquilibré Il a failli Failli l'avoir Lui aussi c'est sa rentrée Il a été ennuyé Pendant pratiquement Un mois Par une cheville douloureuse Patrice Loco Qui est du bas Qui est du bas De la Coloune Et qui va aller tirer Le corner là-bas Le corps était sorti Le corps était sorti Par le ballon Il est passé Et il obtient même un coup franc Pour une faute de collé terre Et il avait pourtant 4 parisiens autour Mandarine Aldana Metz Mouma Jorcaev 3-3-3 Ils sont 3 seulement Et Jorcaev qui enchaîne ses dribbles Et qui est obligé de perdre le ballon Parce qu'il cherche la solution idéale Jorcaev, attention là-bas Le dédoublement Rachenko, heureusement Il ne s'est pas laissé prendre Mais mauvaise relance N'Goti, récupération Viqueiro Hors jeu, hors jeu Il revient d'une position d'hors jeu Juste sous les yeux Il a pu juger La position De l'attaquant espagnol Juste au moment où le ballon lui était destiné 9 minutes Et Bernard Lama pour tirer ce coup franc Très sincèrement Jean-Michel Je vous avoue que je ne pensais pas Qu'on aurait regardé aussi souvent le chrono Dans ce match Dégagement Numa Et Pépéto dans l'axe Contré par Fournier Ce qui ralentit un peu l'action La touche Concédée par Paco Ce sera au bénéfice Du Paris Saint-Germain Et Louis Sans qu'il faut faire quelque chose Il a appelé Ray N'Goti Sur Paco Rakchenko Paco Pour essayer au moins Au moins de mettre Un petit peu le pied sur le ballon Aldana Il est passé devant Numa Mais Loco Regardait du mauvais côté Le Gouen Guérin Allez allez Écarter un petit peu le jeu Et le faire retourner ce ballon Voilà Pour faire courir l'équipe Le Gouen Jouer 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 On va avoir faim de ballon M.S Il ne faut pas le fuir Et Christian Vous savez peut-être A la place de qui Ray va entrer Non pas encore Bah voilà Paco Rakchenko Orge Aïbana Orge Il va peut-être prendre un carton Bah oui Ce sera d'hommage Jean-Michel Oui Le même que Christophe Dugarry Numa qui sort Et Ray qui rentre Et c'est la rentrée également Donc de Ray Le Brésilien C'était fait un claquage Il y a trois semaines C'est guéri très vite Et le voilà revenu Au milieu de ses coéquipiers Faute sur Djorkaef Donato Et coup franc pour le Paris Saint-Germain Oui peut-être que Ray va apporter Cette tranquillité Cette sérénité Mettre un petit peu Mettre un petit peu Le pied sur le ballon Roche Qui fait cruellement défaut A l'équipe parisienne Tendu Tendu Vraiment Comme un arc C'est un petit peu C'est un petit peu Je ne suis pas plus rassuré que les Parisiens jouent leur clé comme ça, vraiment. Paul Le Gouen pour tirer le coup franc. Voilà, le premier ballon touché par Raï. Le contrôle est un petit peu lointain. Il faut se réhabituer. Et Paco, oui, bonne intervention. Et deuxième ballon pour Raï avec Fournier. Raï aux prises avec Paco. Boum, non. Il veut obtenir un coup franc, mais ne l'obtiendra pas. Monsieur l'arbitre italien Taratalanghe lui a dit qu'il n'y avait pas faute. Roche, Le Gouen. Jorkaeff, voilà, il s'est remis dans le sens de la marche. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, bien joué. Le but de Delambo sur cette action, Jorkaeff l'occurre. Oh la délivrance, c'est parti d'un superbe contrôle. Et François Charles, il faudra partir du contrôle de Yuri Jorkaeff, qui a feinté la remise en retrait du plat du pied. Et en fait, il a gardé le ballon avec lui. C'est retourné. Le voilà. Il donne un superbe ballon extérieur du pied, contrôle orienté. Et ça va partir dans le petit coin. C'est bien placé. Voilà le second titre cadré, Thierry. Celui-là, il est plus cadré parce qu'il est au fond. Oui, on a vu l'appel de balle de Patrice Loco. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de délivrance ici du côté du Paris Saint-Germain. Et Biggeristein est rentré en lieu et place de Viqueiro. Alors que l'on a vu, il y a la délivrance venue sur le banc de touche avec ces images de Luis. Avec une faute sur Donato. Oui, Biggeristein est rentré, mais cela n'avait pas échappé à Thierry Rolland, François Charles. Oui, 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 Biggeristein est rentré à la place de Viqueiro. Mais François Charles, il n'écoute pas ce qu'on dit. Il a beaucoup de talent, mais il n'écoute pas ce qu'on dit. Thierry ? Oui. J'ai Pascal de Vannes à côté. Pascal, ce but, c'est vraiment la délivrance. C'est vrai qu'on l'attendait. Et bon, Patrice est là ce soir. J'espère que ce sera notre sauveur, oui. Ces Espagnols sont vraiment très, très, très coriaces ce soir. C'est sûr qu'ils sont difficiles à jouer. Ils sont venus ici dans l'intention de faire balancer le résultat de le score. Ils ont décidé de se qualifier, mais bon, on se bat. On est tous vaillants et on essaie de préserver le score maintenant. Alors, on pourrait apporter une petite précision alors que l'on revoit l'extérieur du pied. Mais le contrôle auparavant était absolument superbe. Et je suis sûr que François Charles le met de côté. Thierry, tout à l'heure, quand ils sont arrivés sur le terrain, les Espagnols, pour se qualifier, il fallait qu'ils marquent deux buts. C'est-à-dire qu'en fait, la situation pour eux est exactement la même. Oui, elle n'a pas changé. Sauf que psychologiquement, ils ont pris un petit coup en encaissant ce but. Mais leur situation mathématiquement est toujours la même. Pour se qualifier, il faut marquer deux buts. Ratchenko, qui a voulu donner des bonnes interventions, est hors-jeu. Arine était un petit peu trop enfoncée dans le camp parisien. Ça a été exactement la réaction de Liano quand il a cassé le but. Il a dit à ses coéquipiers, ça ne change rien. C'est toujours deux buts qu'il faut marquer. C'est pour ça, à Bordeaux, il y a eu beaucoup, beaucoup de tensions. Mardi, la situation était exactement la même. Et c'était la même, exactement. Et au parc, ce soir, il va y en avoir encore. Parce que le but a été marqué à la 59e minute, à la fin du premier quart d'heure de la deuxième période. Il reste donc une demi-heure de jeu. Beaucoup, beaucoup de temps. Il peut se passer énormément de choses. Loco. Guérin. Le Gouen. Rai. Ballon en cloche sur le côté pour Djorkaeff. Et il y avait Voro pour récupérer ce ballon et Ribera. Un beau. Sortent bien les Espagnols. C'est que le problème aujourd'hui, Thierry, il est double. C'est que les Parisiens ne sont peut-être pas tout à fait dans leur assiette. Mais c'est qu'ils tombent vraiment, je ne sais pas si c'est votre avis, mais sur une très très bonne équipe de raccord. En tout cas, bien meilleur qu'au match allait. Guérin dans les 16 mètres, prise avec Voro. Voro n'a pas pu récupérer ce ballon. Alors regardez le contrôle. Il fait semblant de tenir derrière lui. En fait, il la garde. Et regardez ce contrôle, ce dribble pivotant qui ouvre le chemin de la dernière passe. Voilà celui-là, hop ! Le ballon reste alors qu'on croyait qu'il allait s'appuyer derrière. Et il élimine en même temps et Voro et Aldana. Goubin, un superbe ballon. Ah oui, bonne sortie de Paul Le Gouen. La première depuis le début du match. Ah, il a vraiment jailli sur le côté collétaire. KF qui a essayé d'emmener ce ballon. À nouveau le Gouen. À nouveau collétaire. Kalanouk avec Rémès. Et passé devant Rémès. A qui la touche. Au bleu. Attendez, avec le nouveau changement, Martin Vazquez. Il va remplacer Ratchenko. Il n'a plus de moustache. Rémès finalement a fait la remise en jeu. Il s'est reparti de l'autre côté. Martin Vazquez qui faisait partie de la Quinta del Buitre de Butraguenho. Avec Sanchez. Avec Michel. Oh, voilà Martin Vazquez. Grande transversale vers Rémès de l'autre côté. Ça collé terre. Pas de risque. Voilà. Ballon mis en corner par Bruno N'Gotti. C'est le premier corner de la deuxième mi-temps pour les Espagnols. Et le deuxième au total. Le Gerichstein, l'ancien joueur du Barça. L'ancien joueur de Real Sociedad. Attention à son pied gauche. Il a marqué beaucoup de luttes avec le Barça. Derrière. Derrière, oui. Et les joueurs de la Coronne qui ont donc fait rentrer leurs trois remplaçants. Avec Aldana, Béguerichstein et Martin Vazquez. Avec ou sans moustache ? Sans moustache. Ah bon. Oui, terminé. En espagnol, bigotes. Bigotes, oui. Las bigotes. Paul Le Gouen. Coléter. C'est le beau, le buteur parisien. Iliano. Iliano. Il a manqué son dégagement. Mais enfin, elle est partie quand même cette balle. Donato. Et c'est bien joué. Aldana. Malharine. Oui, très bonne tête. Donato. On l'a un peu délaissé ce côté là-bas. Il faut espérer que la balle sorte et elle sortira. Il est sorti. Paco a beaucoup couru. Et Paco demande à ce qu'on reste sur le gardien de but. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de solutions pour Bruno N'Goti. Ray, 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 Ray. Ray. Donato. Est-ce qu'il y a Donato ? Remes. Oui. Ça ne gagne pas, ça débarrasse. Voilà, exact. Ce n'est pas tout à fait le style de Paul Le Gouen. Mais il dit, une finale de Coupe d'Europe, ça vaut bien ça. C'est sûr. Et l'attention qui était tombée en l'espace de quelques secondes sur le banc. Thierry, c'est reparti pour Nice. Malharine. La touche sera pour les Rouges. C'est-à-dire pour le déport de la Corogne. Vasquez, Fournier, Paco. Ah bien, Fournier. Très bon, deux temps. Il a un bon ballon de contre à négocier, là. Seulement, il n'a pas beaucoup de solutions. Ray. Un boutique, un nouveau rail. Bien joué. Voilà le genre de petite ballade. Ah, il est sorti, dommage. Il y a eu de l'idée, le temps qui se retourne. Le Deportivo de la Corogne, qui s'appelait, que l'on avait surnommé le super déport au cours des dernières saisons, quand il avait fait trembler, et le Real Madrid... Eh, deux fois deuxième, hein. Oui, et à la dernière journée. Oui, deux fois dans le même temps, en cours de circonstance. Contre Tenerife. Ça, c'était pour le Real Madrid. Martin Vasquez, un bon ballon en profondeur. Allez, Bernard Lama. Voilà. Qui lui aussi met en touche. Ça aussi, c'est l'expérience internationale acquise. Les clubs français ne faisaient pas ce genre de dégagement en touche dans le temps. On a assez reproché, par exemple, Jean-Michel, à Liverpool, à votre équipe des Verts, de ne pas l'avoir fait. Mais maintenant, ils le font. Ray. Bien fait pour Jurkaev. Et il a tenté, mais il n'a pas réussi le petit pont sur Bordeaux. On sent un tout petit peu plus de tranquillité. Tranquillité. Si. C'est tout. C'est tout. Et vous étiez... Enfin, ils sont plutôt correcteurs. Vous êtes des millions devant votre téléviseur. Et il y a 43 965 spectateurs. Attention, Aldana. Et attention. Et puis, ils se sont fait mal tous les deux. À Marlilio. Carton jaune pour... Alain Roche. Carton jaune. Carton jaune. Il n'était pas averti, Pierre. Heureusement. Parce qu'il y en a un paquet d'avertis du côté parisien. Oui, on va attendre ce... Donato. Donato. Ouh là là, ça passe encore devant le but. Ça ne va pas sortir. Et là, c'est dégagé pour Loco. Bien joué. Petit ballon. Mais Donato était là à l'interception. A pu donner à Paco. Guérin. Guérin Stein. Martin Vasquez. Ballon perdu. Loco. Qui se bat. Rai. Bravo. Qui se bat aussi. Qui se bat aussi. Toujours. Loco. Rai. Fournier. Et la touche pour Paris. Oui, le temps de vous dire que Guérin, Loco, Mahera, El Delivaldez, Le Guénet Bravo sont à Viverti du côté du Paris Saint-Germain. Oui. Et que là, évidemment, pour la finale, c'est plus important parce qu'il y a la cul là. Oui, oui. Reisinger, par exemple, hier soir avec l'Ajax a pris un carton. Et il ne discutera pas la finale de Rome contre la Juve. On est à la 25e minute. Il reste 20 minutes. Christian. Oui. Connaissez-vous l'autre finaliste ? L'autre finaliste. Ah non, 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 mais ça c'est intéressant. Oui, tiens. Le Rapide de Vienne a battu Feyenoord sur le score de 3-0. Ils avaient fait 1-1, donc ils sont qualifiés. Oui, mes amis de 11 mondial me l'avaient dit, mais je pensais qu'il ne fallait pas le dire, Christian. Ah bon ? Et pourquoi ? Et pourquoi ? Non, 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 mais là, il n'y a personne qui diffuse les images. D'accord. Non, on pouvait le dire. C'est une très bonne information. Rapide de Vienne. Oui, parce que là, le match avait lieu à 8h30. Nous, on joue à une heure espagnole. Rémès. 3-0, c'est quand même pas de détail le Rapide de Vienne. Oui. Ils avaient été finalistes il y a 12 ans. Et ils retrouvent donc une deuxième finale des vainqueurs de Coupe. Allez, les Parisiens qui, depuis quelques minutes, ennuyeux, ont du mal à récupérer le ballon. Donato, 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 Aldana, Begeristein, récupération Roche, Coletaire, Alléneau-Breton, avec Vincent Guérin, autre ancien joueur brestois de la grande époque du football à Brest. Fournier. Ah oui, ils ne nous laisseront pas savourer tranquillement la rencontre. Un, Ribeira. Il y aura eu la peur au ventre tout au long des 90 minutes. Donato, Aldana. Allez, 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 accompagner ce ballon. Il va sortir en touche. Très bien, en sortie de but. Tiens, si vous passez par Quincier en Beaujolais dimanche prochain, 21 avril, 15h, vous verrez un très beau match de foot avec le variété qui sera dans le Beaujolais. Vous y serez, Jean-Michel, ne serait-ce que pour boire un petit coup. La troisième mi-temps qui ne vous échappe jamais. C'est la seule vue que je vais vous distresser maintenant. Alors que Delivaldez... Attention au contre, oui. Delivaldez qui se prépare. Et Bebeto. Oh là là ! Il a récupéré ce ballon. Entre le Gouen et la mât. Mais il n'a pas pu la frapper. Dieu s'en soit loué. Alors qu'il a manqué son contrôle de la tête, Paul Le Gouen. Rai, elle a tombé. Avec un petit coup d'ascenseur. Poussé par Ribeira. Les parents, je ne sais pas si je vous l'ai dit, tiennent le ton hôtel à la Corugna. Ah bon ? Ben l'hôtel ? L'hôtel Ribeira. Ah d'accord. Mais les Ribeira, c'est des gens charmants. Allez. Oui, Colet serre ! Oh oui, il est hors-jeu ! Il était signalé hors-jeu. De toute façon. Oui, heureusement, il n'y a pas de regrets. Mais c'était bien joué. C'est allé à 200, 200 à l'heure sur cette action. Et que c'est bien jugé de la part de monsieur le juge arbitre. Elle était à côté parce que c'était Liano qui l'avait mise à côté. Mais c'est parfaitement jugé. Donato, loin devant. Paul Le Gouen. Attention. Attention ! Oh là ! Oh là ! Ah non, mais il ne faut pas nous faire ça. Corner joué très vite. Mandarine. La tête de Bravo. Et le pied levé qui va permettre au Paris Saint-Germain de se dégager. Alors qu'il avait fait l'essentiel là. Ce n'est plus trop la peine de vouloir relancer proprement. Et ici, l'hésitation avec Alain Roche. Marjaline. Heureusement qu'il peut se rejeter dans les pieds de l'attaquant espagnol. On atteint Jean-Michel la demi-heure de jeu en deuxième période. Et je ne vous cache pas que si on pouvait atteindre la 45e minute, je ne serais pas fâché. Ah oui, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de mouillettes. Paco, Rivera, Voro, Aldana. Et cette équipe de la Corogne justifie sa présence en demi-finale d'une Coupe d'Europe. Ce n'était pas par hasard qu'ils étaient là. Ils ont beaucoup, beaucoup d'absents, notamment Marosilva et Djokic. Et Fran. Et Fran, exact. Et pour l'instant, ils... Ils monopolisent le ballon, regardez. N'Ghoti. Ballon prolongé de la tête par Martin Vazquez. Bekirishtain était hors-jeu. Oui. Et puis, la balle est à la défense du Paris Saint-Germain. Et en l'occurrence, à Bernard Lama qui va taper le coup franc pour le hors-jeu de Bekirishtain. Enfin, le rapide de Vienne en finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe. C'est une surprise, à n'en pas douter. Djorkaef. Et qui passe. Et qui est escarté du bras. Et qui obtient un coup franc. Et on s'énerve, on s'énerve un petit peu côté espagnol. Ribera. Ribera qui était chaud comme une bouillotte dès le début du match. On pouvait bien finir avec un petit carton. Ah, il n'y a pas beaucoup de Parisiens. Ils sont de 3 maintenant. Il y a la tête de rail. Mais elle passe au-dessus. Et Alain Roche qui avait fait 60 mètres pour venir. Va faire 60 mètres pour revenir. Se placer à côté de Paul Le Gouen et de Bruno N'Gotti. Aldana. Donato. Martin Vazquez. Ribera. Légui-Rinstein. Ribera. Longue balle devant. Il n'y a pas beaucoup de rouge là. Ça va aller directement chez Bernard Lama. Alors que dans le parc, les supporters du PSG font la ola. Que Nice a 35 secondes de répit. Le temps du dégagement de Bernard Lama. Le fils de Jean-Yves Pouloul, Nicolas. Qui fête son anniversaire là. Mais aussi c'est un supporter du PSG. Il doit... C'est un drôle d'anniversaire. Denis Valdès, Christian. Oui. Sans doute à la place de Yuri Jurkaev. Il y a des échéances qui arrivent. Bravo. Oui, un ballon pour Yuri Jurkaev. Mais il est devancé par Voro. Il a encore un petit peu de mal physiquement. Yuri, il a été arrêté longtemps. Guérin. Ballon mis de la tête par Ribera. Vers Francisco Liano. Aldana. Oui, encore, bravo. Toujours là, l'interception. Jurkaev. Sur cette faute, Yuri va pouvoir sortir. Et ça va être un coup franc pour Paris. Jurkaev qui est remplacé par Julio César Delivaldez. Et donc... Et coup franc pour Patrick Colletter avec Rai. Fournier. Loco. Fournier qui continue. Le premier ballon. Premier ballon. Premier. Oh, il l'a attrapé au passage. Il l'a intercepté. Choppé au passage. Vraiment, Liano. Oui, on avait l'impression qu'il avait disparu, ce ballon, comme un prestidigitateur. En fait, il était dans les mains de Liano. Et quand Yuri Jurkaev est sorti, Nice a appelé Rai. Pour qu'il reprenne à une position du milieu de terrain. Martin Vazquez. Contré par Rai. Vorou. Donato. Aldana. Trente-cinquième minute. Il reste dix minutes à tenir pour les Parisiens. Et une partie de leur rêve sera réalisée. Mais il faut tenir ces dix minutes. Vraud. Bebeto. Bigger Stein. La touche sera, en principe, pour les Bleus. Et va y avoir le dernier changement de joueur. Francis Liasser va rentrer à la place de Laurent Fournier. Pour les dix dernières minutes. Laurent Fournier qui sort. Qui a fait un bon match, Laurent. Lolo pour les intimes et pour les dames. Francis Liasser. Colette. Avec Guérin. Bien joué. Taqué par Aldana dans le dos. Et Thierry, et si le fait de s'être peut-être un petit peu retenu ne venait pas justement du fait d'avoir pris des cartons jaunes et d'être énormément sous le coup d'une suspension. Il y a peut-être un petit peu de ça. Ça joue aussi sûrement quelque part, en tout cas dans la tête. Car en dehors de Roche, ce qui n'en avait pas, eh bien tous les autres Parisiens ont été très sages. Delivaldez. Oui, bon coup de tête. Mais sur Liano. Ils ont été très très sages. Jusqu'à présent en tout cas. Oh, 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 oh. Ribeira. Remes. Ligeristein qui a changé de côté. Guérin a récupéré le ballon. Pas pour longtemps. Donato. Martin Vazquez. Oui, bien joué. Bravo encore une fois. Indispensable au système de jeu de Luis Fernandez. Daniel Bravo. Aldana sur le côté. Martin Vazquez. Guérin. Il faut se sortir de là. Le Gouen. Donner un peu d'air à ce... Oh, il vaut ça, c'est bien joué. C'était annoncé d'avance. Il se coupe du son, Moreau. C'est bien joué. Rail et puis accélération sur le côté. Mais il manque un petit peu de physique. C'est normal. Et surtout, ne pas s'est blessé. Mais il peut accélérer. C'est une bonne nouvelle aussi du côté du service médical. Aldana. Prise avec Guérin. Donne derrière Martine Vazquez. Margarine. Voro. Attention, il faut attaquer le porteur du ballon. Bon, ça va. Roche à l'interception. Guérin. Il est passé. Guérin. Il est passé. Un dans le dos de Colette. Il est trompé un petit peu de côté. 38e minute. Encore 7. Martine Vazquez. Donato. Aldana derrière. C'est bien fait. Ribeira. Allez, 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 les Parisiens. Allez. Donato. Margarine. Devant Martine Vazquez. Non, bien coupé par Paul Le Gouen. Coletteur. Ce sera un coup franc, oui. Oui, ça rend deux choses. Gagneur, Martraline. Il a soufflé une touche. Je vois ce qu'il me semblait. Paul Le Gouen. Récupération de l'autre côté. Paco. Liasser. Liasser. Il est bien passé devant. Il n'a pas laissé l'avantage. Mais il s'est joué rapidement. Il s'est joué rapidement. Il a du jus. Il vient de rentrer, Francis Liasser. Où c'est bien fait ? Il n'est pas passé. Le bout du pied. Oui, mais d'ici quelques jours, ces petits bouts du pied-là passeront. Donato. Encore Liasser. Encore avec Raï. Elle est sortie. Il l'envoie un petit peu au charbon, au casse-pipe là. Alors que l'on revoit ce coup du sombrero, juste avec l'extérieur du pied, tout en touché. Donato. Thierry ? Oui. Oui, je suis en compagnie de Diori. Diori, cette équipe de la Corogne est-elle supérieure à l'équipe de Parme que vous avez jouée au tour précédent ? Tout à fait. Je crois qu'on le savait d'entrer. C'est pour ça qu'on a beaucoup de difficultés. Je pense qu'on a pu ce match très sérieusement. On a eu la chance de marquer. Maintenant, on essaie de gérer. Ce n'est pas facile. On était assez crécipés avant le match. Mais bon, j'espère qu'on va se dire comme ça. Il reste 6 minutes. Vous avez un pied en finale ? J'espère qu'on aura les deux. Les deux dans un peu plus de 5 minutes. Alors qu'il y a eu un mouvement sur le banc de touche. Car l'arbitre de touche, précisément, avait mis beaucoup, beaucoup de temps pour signaler Mancari, leur jeu. L'était-il vraiment ? Ça, c'est une autre histoire. En tout cas, il a pris son temps, l'arbitre italien. Aldana. Et Paco, là-bas, qui remonte le ballon. Ribera avec Voro. Bebeto. Bebeto qui change de côté pour Paco. Aldana. On pose avec Bruno Ngoti. Brulé ! 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 Br Bernard Lama qui... Ah je ne le dis pas Thierry. Qui recule, qui recule et toujours ce Maharin qui fait le pressing. Donato, Aldana. Aldana dans les 16 mètres n'aura pas ce ballon. Qui sera pour Lama, qui a parlé à Alain Roche. Quelques secondes de... Le bon drapeau qui se déploie dans le virage d'Auteuil. C'est les supporters du Paris Saint-Germain qui devancent un petit peu le coup de sifflet final de l'arbitre. Car c'est une grande date dans l'histoire du club à n'en pas douter. Martin Vasquez, loin devant pour Maharin. Ouh bien joué ! Ouh bien joué ! Il n'y a pas de rouge heureusement mais c'était superbe. Quel talent. Grand grand joueur c'est Maharin. Fait une superbe saison dans un déportivo qui est un petit peu à la peine. Rai qui attend un peu. Et qui obtiendra la touche. Mais quelle alerte sur le but. Avec ce dribble, il lève la tête. Il pique en retrait. Heureusement qu'il y a là. Et le Gouen et les roches. Et qu'il n'y a pas de rouge surtout. Ah si il y en avait un mais il est un petit peu plus loin. Oui, oui, oui. Guérin autour de trois joueurs de la Corogne. Tout le monde va terminer ce match très très noué. Bravo à l'interception. Talon pour Rai. A beaucoup de solutions, Colter vient de lui en proposer une. Encore Rai. Garde un peu le ballon. Écran pour Bravo. Rai. Il faut faire tourner. Voilà, on fait tourner. C'est le jeu. Ce sont les dernières minutes. Le Gouen. Engoti. Liasser. Engoti. Jusqu'à Bernard Lama. Boum-bada-boum. Une, deux, trois. Laval est parti. Oui, il reste deux minutes à jouer. Aldana a récupéré le ballon pour la Corogne. Allez, pressé, pressé. Libéra. Voreau. Martin Vasquez. En jeu. En jeu, en jeu, en jeu. Becker Stein, oui. Et là, Toschak ne proteste pas. Et là, on est dans le virage Hauteuil, là. Oui, une minute et dix secondes du temps réglementaire. Et c'est la délivrance. Raille. Raille. Allez. Raille. À nouveau pour Delivaldez. Et la tête de Femmes pour son gardien de but. Liano qui relance proprement. Ça remonte, mais pas loin. Colétaire. Guérin. Delivaldez. Mis au sol. Oh, il est monté très haut. Oh, il a monté haut. Il a fait un petit ascenseur. Là, c'est surtout le genou à l'avant qui a été sanctionné. Ça passe par. Bebeto, contré. Finalement, sur ces deux matchs, on l'aura peu vu, Bebeto. Obstruction. Avec une obstruction sur Bravo. Obstruction. Ah, ça, c'est un joueur utile, ce Daniel Bravo. On s'en aperçoit du reste à tous les matchs. Aussi bien quand il est là que quand il est absent. Car son absence laisse un grand vide. Il est libre en fin de saison. Beaucoup de clubs veulent se l'attacher, mais je doute que Michel Denisot souhaite le laisser partir. Il y a même Michel Roussier, le président délégué de l'Olympique de Marseille. Il avait également vu le président Euro. Mais c'est vrai qu'on l'a annoncé, peut-être prématurément, sur la Camillère. C'est fini, en tout cas, Jean-Michel, on joue les arrêts de jeu. Mais comme vous l'avez dit, Thierry, il y a un arbitre italien. Il faut compter au moins 2 minutes 30. Ndoti, c'est au-dessus. Sans trop de conviction de la part de Bruno. Oh là là, j'ai vu le visage du président Michel Denisot. Car c'était un rendez-vous important que cette finale de Bruxelles, il fallait y parvenir, il fallait éliminer des grands noms du football européen comme le Celtic de Glasgow, comme Parme, comme la Corogne. Thierry, oui, je suis en compagnie de Michel Denisot. Cette quatrième demi-finale aura donc été à la bonne. Oui, je pense que vous avez raison. Il reste encore quelques secondes. Je serai complètement heureux quand l'arbitre siffle à la fin. Ça ne va pas tarder. C'est vrai qu'on n'a jamais été aussi prêts. Je reste comme les joueurs. C'est eux qui gagnent, ce n'est pas moi très concentré sur la fin de ce match parce qu'on ne sait encore pas ce qui peut se passer. Donc, on ne veut pas parler de la suite pour l'instant. Et ça fait 1 minute et 12 secondes en plus. Et je crois qu'il va demander le ballon. C'est fini ! Le Paris Saint-Germain est en finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe contre le Rapide de Vienne, Christian. Et Michel Denizot respire, donc le Paris Saint-Germain va rencontrer le Rapide de Vienne en finale. Oui, il n'y a plus qu'une marche à franchir pour atteindre notre objectif cette année. Et je suis heureux qu'à Pabordeaux, il y a un deuxième club français en Coupe d'Europe. Jamais le football français ne s'est aussi bien porté au niveau des clubs. Et je crois que c'est grâce à tout l'ensemble du football qui marche bien avec l'équipe de France, les espoirs. Tout ça, ça roule très très bien. Il faut arrêter de faire des complexes par rapport au football étranger. Maintenant, il n'y a plus de raison de faire de complexes par rapport au football étranger. La preuve, il y a deux équipes françaises en finale. D'habitude, c'est des italiennes, là c'est des françaises. Et je suis content pour Bordeaux. Et je voudrais englober tout le monde dans le plaisir de ce soir. Merci Michel. Sans oublier qu'hier, le FC Nantes a battu la Juventus. Bon, ils ne se sont pas qualifiés, les Nantais. Mais enfin, ils ont rempli leur contrat. C'est formidable ce qu'ont fait les clubs français. Cette année, à la tête des clubs français, les Girondins de Bordeaux. Et maintenant, le Paris Saint-Germain. Tous les deux qualifiés pour une Coupe d'Europe. Alors que les Parisiens vont peut-être effectuer un petit tour d'honneur. Thierry ? Oui, en compagnie de Louis Scalandaise. Louis, c'est un moment historique ? C'est un moment historique pour le club. Avec 25 ans d'existence, la première finale de Coupe d'Europe. Je suis un entraîneur heureux et tremblé. On a quand même tremblé, car cette équipe de la Corée, était un adversaire redoutable, en fait, à l'extérieur. On avait un résultat qui nous était favorable depuis le match allé. Il fallait l'assurer. Ce deuxième, ça n'a pas été passif, mais il faut rendre hommage aux joueurs. Ce sont tous les acteurs. Ils ont donné le maximum et ils ont été la chercher, quand même. Vous voulez connaître votre adversaire ? Ce sera la Rapide de Vienne. Encore un adversaire difficile ? Ils sont tous difficiles à ce niveau, mais Louis, bon Dieu qu'il a été tendu pendant ce match. Mais maintenant, ça va se libérer. Il va y avoir certainement une petite fête, puisque le prochain match du Paris Saint-Germain est prévu pour Martigues contre Martigues, en championnat. Et que ce tour d'honneur des Parisiens est bien sympa pour aller saluer tous les supporters dans toutes les travées du parc. A remarquer que Paul Le Gouen n'a pas voulu le faire, ce tour d'honneur. Lui, je pense qu'il estime que le tour d'honneur, c'est après la finale qu'il pourra le faire. Oui, oui, oui. Et de toute façon... Et il y a un petit envahissement des supporters, mais rien de méchant. Un peu de monde sur la pelouse pour venir congratuler et féliciter les héros. Mais ce sont de belles images, et c'est sur ces images que nous allons rendre l'antenne. Donc, victoire du Paris Saint-Germain grâce à un but de Patrice Loco, obtenu à la 59e minute. Le Paris Saint-Germain qui sera à Bruxelles le 8 mai, face au club autrichien du Rapide de Vienne. Merci à tous, merci à François Bideau et à nos amis de la SFP. Bravo Paris, bravo Bordeaux, bravo Nantes, bravo les clubs français, bravo les espoirs, bravo l'équipe de France, pourvu que ça dure. Bonne fin de soirée, ici le parc, à vous Paris. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 51 Sous-titrage ST' 501 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 Stéphane Santini dans son poste préféré, le prédilection milieu axial, un milieu de terrain fourni avec Aurel, Sechet, Moravchik et Archech en position de milieu gauche. Seul emploi, prudence tactique de Dominique Battenay, Yazid Sanjak qui était incertain cet après-midi, il s'est fait extraire une dent de sagesse il y a trois jours et il souffre, mais il est présent sur le banc. Il y aura Adèle Schiedli un petit peu déçu à 17h lorsqu'il a appris sa non-titualisation et en plus il était encouragé une demi-heure après par un coup de fil de son ancien entraîneur Christian Lariyeb de la CN2. Oui Eric ? Denis, oui on est avec Dominique Battenay, Dominique on parlait tout à l'heure de l'exploit de Martig au PSG qui est allé faire un match à nul là-bas, ça vous donne des idées un petit peu ce soir ? Ça peut donner des idées mais on sait que ça va être très dur, on est 17ème, on joue contre le premier donc il n'y a rien de facile, mais un match n'est jamais joué d'avance donc on va essayer de faire le meilleur résultat possible. Ça veut dire vous venez pour jouer, vous avez Saint-Jacques en pointe, vous venez pour défendre ? Vous savez, dans le football quand on a le ballon et bien on attaque et quand on ne l'a pas on défend, donc si on l'a souvent et bien on attaquera, si on ne l'a pas souvent on défendra. Merci beaucoup, bon match. Voilà Dominique Battenay très disponible et a signalé quand même une précision de taille puisque à Auxerre et bien il n'y a pas de Sabri Lamouchi. Sabri Lamouchi est suspendu, hauteur de 6 buts pour l'instant et le supporter numéro 1 d'Auxerre, Gérard Depardieu est bien sûr à côté du président Hamel et de son ami Gérard Bourgoin. Tous les ingrédients sont là avec un public nombreux pour faire un grand match de football dans ce stade toujours accueillant par ses supporters. Auxerre et une équipe d'Auxerre donc en pleine forme, leader du championnat qui est finaliste de la Coupe de France. Monsieur Didier Pochard est l'arbitre, il n'a pas officié depuis le 19 janvier, c'était à Cannes pour Cannes-Auxerre. Auxerre l'avait emporté 1 à 0 et il arbitrait également le derby Lyon-Saint-Etienne. Les Lyonnais avaient gagné 2-1 à l'entraîneur d'Auxerre, Giroud, qui est allé superviser Nîmes l'autre jour sur terrain neutre contre Rodez au Cap d'Ague et contre Istres où nos amis, on peut le dire, nos amis Nîmois ont gagné 4 à 0. Oui, ils sont en train de sauver leur saison en championnat les Nîmois. Une bonne victoire contre Istres qui devrait, pour l'instant, croisons les doigts pour eux, pour les Crocodiles, rester en National 1, c'est tout le mal qu'on leur souhaite avant de les retrouver le 4 mai prochain en finale de la Coupe de France au Parc des Princes contre la JOCR. Voilà, c'est parti, Monsieur Pochard vient de donner depuis une dizaine de secondes à peine le coup d'envoi de cette rencontre, une rencontre qui sera intéressante parce que les deux formations ont un enjeu important à l'occasion de cette rencontre. Et on a vu, comme on nous l'a dit, Taribo West immédiatement au marquage de Yazid Sanjak qui va le suivre comme son ombre. Et les Auxerrois en possession de ce ballon sur la très très belle pelouse de l'Abbé des Champs en ce début de rencontre. Et le premier coup de sifflet, il est en faveur des Auxerrois. Première faute de Fabrice Manucci sur le Grand Liviant-Laslande. Manucci des Cayolles qui fait chambre commune avec Archèche de Septem, les deux Marseillais. Et Moussa Saïb qui cherche une solution, la trouve avec son capitaine Martins, s'est renvoyé par Manucci, loin devant. Trop loin en tout cas pour son attaquant, Yazid Sanjak. Il s'est repris par l'ancien Stéphanois, Laurent Blanc. Et Laurent Blanc, comme un petit peu Castendosh l'autre jour lorsqu'il était en visite à Geoffroy Guichard, qui est toujours en train de s'enquérir des résultats de la Sainte-Étienne. Lorsque Auxerre joue, il garde bien sûr un bon souvenir, une tendresse particulière pour tous ses anciens coéquipiers, pour les supporters stéphanois. Ce ballon qui ressort côté Auxerrois avec Viollo qui a laissé derrière pour Blanc. Qui donne immédiatement à Moussa Saïb et puis ça part sur la droite avec Christophe Cocard. Dans la coupe de cheveux, lui a déjà prévu les grosses chaleurs. Il avait livré son premier match professionnel à Saint-Étienne, Christophe Cocard, en août 87. Il en est déjà à 250 matchs de division 1, 60 buts. C'est le septième buteur du championnat en activité. Et ce soir, il est supervisé par le PSV Eindhoven, le Celtic Glasgow, Sunderland, Sheffield United. C'est son manager Frédéric Dobrage, qui est aussi le manager de Coco Martins, qui nous a soufflé la nouvelle. Franck Arnesen, le manager général d'Eindhoven, est là. Tout comme Bernard Lacombe aussi, le directeur sportif de Lyon. Lyon intéressé toujours par Cocard. Le Cocard qui est descendu là par Patrick Moreau. Premier avertissement verbal de M. Pochard envers le stopper de l'équipe Espoir, qui va se rendre à Atlanta dans peu de temps. Et qu'il a une position d'arrière gauche qu'il connaissait en début de carrière. Cocard s'est relevé. Et c'est Franck Sylvestre qui relance avec Moussa Saïb, bien pris par Moreau. La touche, elle sera stéphanoise. Et en faveur de cet espoir Patrick Moreau. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes à Saint-Étienne aussi. Il y a Chedli, il y a Floteau et il y a Sagnol. Ça, ce sont les gamins. Ce sont les gamins, ce sont les derniers. Il ne faut pas oublier aussi les Bastou, Oulaniers. Dominique Battenay a un petit peu écarté depuis qu'il a pris ses fonctions. Et puis sur le terrain, il y a les Moreau, Manucci, Pérez, Archèche, qui n'ont jamais que 22-23 ans. Et puis il y en a un qui sera très bon dès qu'il sera naturalisé. Enfin dès qu'il sera naturalisé, il sera très bon avec l'équipe première s'il est choisi par l'entraîneur de Saint-Étienne. C'est un Sénégalais, Sars, que vous découvrirez peut-être un numéro 8 étonnant. Et pour l'instant, à la Bédéchamps, et ça les pose une surprise. C'est au cercle, à la maîtrise du jeu. Avec un ballon là-bas jusqu'à Diomède. En relais avec Corentin Martin. C'est un 1-2 qui fonctionne bien. Le centre, premier centre de Diomède dans la surface. Repoussé par l'arrière-garde stéphanoise. Jusqu'à Sébastien Pérez qui relance tranquillement jusqu'à Sanjac. Et un bon ballon peut-être pour Jean-Philippe Séché. Qui conserve ce ballon, qui peut le donner. Allubomir Moravchik aux abords de la surface de réparation au cerroise. Une solution de Moravchik. Oh là-bas, c'est bien joué ! On est à deux doigts de l'ouverture du score. Christophe Aurel qui s'est joué de la défense au cerroise. Et notamment de Rabarivoli et de Charbonnier. Moment de silence ici à la Bédéchamps. Avec cette occasion, la première grosse occasion de la rencontre. Oui, renversement de jeu de Moravchik. Aurel est parfaitement placé. Il passera à Rabarivoli. Et là, il ne peut pas redresser sa balle. Aurel qui avait eu une bonne occasion l'autre jour à Rennes face à Ertobis. Même s'il était assez largement en position de hors-jeu. Ça plante le décor. Ça veut dire aussi attention à Auxerre. Attention à Saint-Étienne. Et on se souvient que l'autre jour, contre Bordeaux, les Auxerrois avaient eu très très chaud dès les premières secondes avec un tir de Zidane. Et finalement, il l'avait emporté 2 à 0. On souhaite le contraire, bien sûr, pour les Stéphanois ce soir. Saïb. Contré Saïb par Christophe Aurel. Très haut sur le terrain, puisque c'est à la Ligue Médiane. Et les Auxerrois obligés de reculer. C'est avec Franck Sylvestre qui relance néanmoins jusqu'à Cocard. Cocard et Philippe Violo. L'un des gros, gros poumons de cette formation aux Auxerroises. C'est un des hommes de l'ombre, mais quel travailleur infatigable. Rabarivoli qui prolonge jusqu'à Bernard Diomède. Qui tente de déborder là-bas. Et le premier carton de la rencontre, Sébastien Pérez. Monsieur Pochard. Oui, monsieur Pochard a décidé de donner un carton à Sébastien Pérez pour sa première faute. Sur ce flanc droit de la défense stéphanoise. Et sur le flanc gauche, surtout d'Auxerre, qui est le point fort. Le gros point fort de cette attaque d'Auxerre. Puisque 13 buts sont venus de ce côté-là. Ce n'est pas un hasard. C'est tout simplement la grosse santé et la grosse forme de Diomède. Depuis le milieu de saison. Et un coup franc intéressant pour les Auxerrois. Et surtout pour la grande taille de Laurent Blanc. Qui avait fait dans ce domaine notamment le bonheur de Saint-Etienne. Et là, sa tentative passe au-dessus et à côté. Même s'il... Ça c'est tout à fait vrai. Bernard Chenez. S'ils perdent les Stéphanois. Ils sont mal partis. Il leur reste deux matchs. Ils accueilleront Martigues. Et ils iront à Nice. Pour un match qui pour certains sera celui du maintien. Alors qu'Auxerre ira à Guingamp. Là non plus ce ne sera pas facile. Et recevra Nantes pour la dernière journée. C'est Franck Silvestre qui montre... Qui pointe le bout de son nez. Dans la zone offensive aux Serroises. Mais un centre qui est maîtrisé par cette défense stéphanoise. Oui, avec une belle tête en retrait de Sébastien Pérez. Plein d'autorité. Même s'il manque encore d'entraînement. S'il manque encore de muscles Sébastien Pérez. Il s'est bien remis de son opération au ligament croisé. Son copain de chambre lui aussi qui avait été opéré. Fouzis Yadi a marqué l'autre jour en DH. Et son autre copain d'art fortune Lionel Potillon. Est avec la CN2 dans les 14. Pour livrer un match à Sochaux demain. Moussa Saïb qui a retrouvé avec plaisir Yazid Sanjak. Même si les deux hommes n'ont pas évolué en match officiel ensemble.